Amis du soir, bonsoir. Si tu es sur cette vidéo, c'est que le beau te manque. Et non, je ne parle pas de moi, merci. Mais bien d'art, et plus particulièrement du manga. Oubliez votre maman ou votre grand-mère qui vous dit que le manga n'est pas un art, et profitez de ces planches que j'ai sélectionnées pour vous parmi les 27 tomes de Clémor. Contrairement à Berserk où j'ai déjà fait un top des plus belles planches, je vais simplement vous montrer celles que je préfère et pourquoi à la toute fin de la vidéo. Vous pouvez y aller si c'est ce qui vous intéresse. Mais pour ceux qui aimeraient avoir un petit peu une analyse sur le style de Clémor, restez, vous n'allez pas être déçus. Enfin, j'espère pas. Bref, pour commencer, j'aimerais débuter par les défauts. Parce que oui, il y en a. Le manga n'est pas parfait, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou même stylistique. Et là, c'est ce qui nous intéresse. Le défaut qui revient le plus souvent quand on parle de Clémor et des dessins, c'est malheureusement la pauvreté des détails. Et je suis d'accord, il n'y a vraiment pas grand-chose. Déjà, tous les personnages sont pratiquement des femmes, ce qui n'est pas grave en soi. Je connais des femmes qui s'en sortent très bien dans la vie. Mais plus sérieusement, elles ont toutes le même visage, le même corps, la même carrure. Et c'est vraiment presque impossible de les reconnaître sans leur coupe de cheveux. Bon, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Moi, j'ai une maladie qui m'empêche de reconnaître les visages. Ça veut dire que je peux voir votre nez, vos yeux, votre bouche, savoir qu'elles sont à vous. Mais je suis incapable de les remettre en ordre comme un puzzle. Pourtant, même moi, je suis choqué tellement il y a peu de détails. C'est-à-dire que vous allez voir les personnages et devoir comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont, selon l'intrigue. Et certes, l'intrigue, elle est bien, mais ça ne suffit pas. Il manque quelque chose pour qu'on puisse s'identifier, ou bien même apprécier ou détester un personnage. Il faut qu'on sache qui il est en un coup d'œil. Et là, ça ne marche pas vraiment. On arrive à s'attacher à certains personnages charismatiques, mais ça reste très compliqué. Il faut vraiment qu'ils aient une personnalité forte pour combler ce défaut. Bon, j'ai assez parlé des défauts et je vais maintenant parler des qualités. Je vais aller très vite, car vous l'aurez compris, c'est un manga que j'aime beaucoup plus pour son scénario que pour les dessins. Mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. En gros, Claymore, c'est des dessins plus que corrects. Mais ils sont magnifiés par l'histoire. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous arrêter sur chaque planche en vous disant « Oh mon dieu, quel châteur ! » Mais ça va quand même claquer. Car c'est toute l'histoire qui va faire en sorte de magnifier le dessin. Bref, je ne suis pas un énorme fan des dessins de Claymore, mais je trouve quand même qu'ils ont un certain charme. Il n'y a pas de défaut particulier, à part comme je disais le fait qu'on ait du mal à identifier certains personnages. Mais il nous manque quelque chose. Un certain charme graphique. Et c'est l'histoire qui nous permet de l'apprécier quand même. Et maintenant, comme promis, ma planche préférée. Et je vais vous dire pourquoi, même si elle est toute simple, ça colle avec mon propos. Il s'agit du personnage de Isley. Et c'est ça dont je veux parler avec les dessins de Claymore. Plus fort des abyssos. Donc une espèce de monstre. Et c'est justement ça qui contraste avec sa forme humaine. On en oublierait presque que c'est un monstre. Depuis notre rencontre avec Isley, on a du mal à savoir pourquoi il est considéré comme un monstre. Et on arrive directement face à cette planche où on remet toute sa vision du manga en question. Et Claymore fait ça plein de fois. Bon, si je n'ai pas réussi à te convaincre par les dessins de lire Claymore, tu pourras peut-être l'apprécier plus avec cette vidéo. Où je parle de vraiment pourquoi tu devrais lire Claymore. Un grand merci à toi pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'elle t'a plu du coup. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel manga t'aimerais bien que je sélectionne les plus belles planches. Et comme tu viens de le voir, pas besoin que ce soit des planches magnifiques du moment qu'elles te plaisent. Je m'y intéresserais pour comprendre pourquoi ça t'a fait cet effet là. Bon, j'espère que tout ça vous aura aidé à trouver un peu plus la voie. A plus tard mes samouraïs. Sous-titrage Société Radio-Canada